Elle vient, elle vient, elle vient, elle vient, elle vient. Oné et Daisy sont des vaches de la race Highland Cattle. Leur propriétaire, Hervé Caron, en possède 29. Elles sont très rustiques, donc elles passent l'hiver dehors sans problème. Elles aiment bien tout ce qui est croquant, donc ronces, les petits arbustes, ce genre de choses. J'en ai aussi dans des marais, elle mange les roseaux. Hervé Caron est salarié d'un fabricant d'andouillettes avec son épouse. Ils se sont lancés dans des prestations de débroussaillage naturel. Communes, agences de l'eau, entreprises et particuliers font appel à leurs vaches partout en France. Il n'y a pas du tout le côté mécanique qui est mis. Même au niveau des sols, ça permet de moins abîmer. Et puis, par exemple, les zones Natura 2000 et dans les pelouses sèches, ça permet de faire ressortir des plantes qui auraient disparu. On ne pensait pas avoir un tel impact, ce qui montre bien qu'il y a un besoin, qu'on ne pensait pas autant. On était plutôt sur une activité atypique. Par contre, de là à être appelé et être contacté par des établissements comme La Farge, non, on ne pensait absolument pas. Un pensable également, installé des haies d'arbres dans les parcelles céréalières, Maxence Meunier s'est lancé. En 2012, il a planté 250 arbres. Donc en fait, ces lignes d'arbres n'ont pas été implantées au hasard. On a pris une orientation nord-sud pour limiter l'impact de l'ombre sur les cultures. Espacé de 39 mètres, il peut continuer à utiliser ses engins agricoles. Pour Maxence, ces arbres sont des alliés pour sa production, cela s'appelle l'agroforesterie. Une relation gagnant-gagnant entre la culture et l'arbre. Avec le système racinaire qui lui va être, on va dire, pour imager un petit peu, il va passer sous la culture. L'azote par exemple, qui va au lieu d'être lessivé, pour être pompé par ses racines. Et même tout ce qui est produits phytosanitaires. Autour de chaque racine, il y a une vie microbienne qui va aider à faire baisser ses résidus de produits phytosanitaires. On est dans le pire des cas équivalents, voire gagnants, si on fait la somme à la fois des produits agricoles qu'on a chaque année et de la vente d'arbres au bout de 35-40 ans. La nature est donc ici un allié à la fois écologique, économique, sans oublier l'agrément au quotidien. À une époque, on a rasé les haies, détruit tout ce qui pouvait gêner l'agriculture intensive. Je ne conçois pas de travailler méchant sans voir ici un lièvre, là une perderie. De voir qu'on cultive sur une ferme où il y a de la vie. Les randonneurs ou les gens du village, ils m'ont tous dit qu'ils avaient apprécié de voir cette plantation en plein champ. Maxime Binon, vigneron à Spoix, apprécie lui aussi le retour de la faune, et notamment des insectes, dans ses parcelles suite à l'aménagement de haies. Des insectes qui vont s'occuper d'autres insectes gênants pour la vigne. On a revu des perderies, on revoit beaucoup plus de lièvres dans les vignes, parce qu'il y a beaucoup plus de possibilités de se cacher et puis de se nourrir. Donc inévitablement, plus de faune et plus de flore liée à la présence de l'air. C'est un plaisir visuel, on ne se sent pas tout seul quand on est dans les vignes. Depuis 2012, il y a une vingtaine de vignerons au bois à s'être engagés ensemble dans la démarche Terra Vitis, qui définit près d'une centaine d'obligations. Terra Vitis, c'est une association de viticulteurs qui se sont engagés dans la certification Terra Vitis, qui est un label de viticulture raisonnée, dans lequel on intègre la nature, les hommes et le plaisir du vin. On a mis en place un enherbement un rang sur deux. On va, en fonction des adventices présentes, utiliser du désherbant uniquement en début d'année et sur la partie qui est ici. Avec Terra Vitis, on a l'obligation de faire attention aux doses qu'on utilise. J'ai divisé presque par quatre les utilisations de désherbants. Aujourd'hui, près de 500 entreprises viticoles se sont engagées dans la démarche Terra Vitis, un argument qui, selon Maxime Binon, séduit aussi les clients.